Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Heureux de vous retrouver à l'Intech, à Angers, pour le congrès de l'Intech. Et avec moi ce matin, M. Maxime Baudran, bonjour. Bonjour. Vous êtes prescripteur bois chez Atlanbois. Tout à fait. Et à côté de vous, M. Arthur Guénégaud, bonjour. Bonjour. Vous-même, vous êtes étudiant à l'école supérieure du bois à Nantes. C'est ça. Et tous les deux, vous allez nous parler d'une étude qui a été réalisée par Atlanbois et par vous-même sur le coût de la construction bois dans le logement et le tertiaire. Mais d'abord, une petite présentation d'Atlanbois. Et puis, je vais vous demander de nous présenter l'école supérieure du bois, de nous dire ce que vous y faites. Atlanbois. Alors, Atlanbois, c'est l'interprofession de la filière forêt bois en Pied-de-la-Loire, qui a le rôle de fédérer, développer la filière bois au sens large, et en particulier sur la construction, comme aujourd'hui, lors de ce congrès. On est aussi rassemblés au niveau national par France Bois Région, qui est l'entité nationale, l'interprofession nationale. Et on est ici sur ce congrès en partenariat avec d'autres interprofessions, comme Abibbois, également le CNDB, sur un espace commun qui s'appelle Solution bois et biosourcée. Solution bois et biosourcée, on voit que ça va de plus en plus ensemble. Monsieur Guénégo, vous, vous êtes étudiant. Vous êtes étudiant en quoi exactement ? Qu'est-ce que vous étudiez ? Alors, moi, je suis étudiant en 3e année à l'école supérieure du bois. Et donc, en 3e année, on a un cycle d'approfondissement à choisir. Et je suis donc dans la construction bois. Construction bois. Vous avez produit une étude, donc, coût de la construction bois, logement et tertiaire. De quoi s'agit-il exactement ? Qu'est-ce que vous avez voulu étudier ? Alors, en fait, on est parti d'une demande. C'est qu'on est en échange avec un certain nombre de métropoles, sur notre région, en particulier Nantes et Angers. Et en fait, on sait que le bois est de plus en plus plébiscité pour des opérations de logements collectifs et de bureaux. Mais la problématique, c'est justement de pouvoir définir le coût de ces opérations. Et la demande de Nantes Métropole qui nous a été faite, c'est justement de produire du retour d'expérience, d'analyser des opérations récemment livrées pour établir des ratios, même si ce n'est pas évident d'établir des ratios. On sait que chaque projet est unique et à contextualiser. Et on a fait quand même ce travail d'analyser une quinzaine d'opérations sur la région des Pays-de-la-Loire pour justement faire ressortir des coûts, montrer aujourd'hui quelles sont un peu les tendances constructives d'un point de vue technique et donner des indicateurs de performance également en complément des données économiques. Voilà, il y a la donnée économique, mais il y a aussi la donnée technique. C'est une étude que vous avez réalisée. Quelle était, on va dire, la demande et comment vous vous y êtes pris pour essayer de décrypter un petit peu ces bâtiments ? Alors moi, je suis parti de la demande d'Atlanbois avant tout, qui avait déjà réfléchi à la question, qui avait déjà présélectionné certains projets à traiter. Et donc l'objectif qui m'a été donné, c'était donc de construire un outil qui permette à Atlanbois, derrière, de traiter très facilement ses projets, de pouvoir créer des fiches de retour d'expérience sur ses projets. Et ça, de manière la plus simple possible et la plus automatisée possible. Donc j'ai pu travailler avec les différents acteurs de ces projets sur le recensement des données qui étaient nécessaires à l'étude, puis sur un outil de création et d'édition de la fiche de retour d'expérience. Voilà, donc quelque chose d'assez complet, on va dire. Je vais vous demander, parce que ce qui est important dans une étude, c'est ce qu'il en ressort. Je ne sais pas qui veut commencer sur le sujet. Qu'est-ce que vous avez constaté ? Quels sont les premiers enseignements ? Et qu'est-ce qui vous a surpris ? Alors je peux commencer, puis je laisserai la parole à Arthur. C'est que déjà, il y a un point important, c'est que le CNDB a déjà fait ce travail depuis une dizaine d'années d'analyser des opérations et de faire ressortir des tendances. Et c'est vrai que déjà, ne serait-ce qu'au niveau de ces études, comme on dit par le CNDB, il y avait déjà des enseignements qui ont été confortés en fin de compte dans notre étude. C'est qu'à savoir que la proportion du bois, du matériau biossourcé en pourcentage dans les lots, dans le coût de construction, est minoritaire. C'est que même un projet de construction bois, entre guillemets, a une proportion qui est minoritaire. Et la moyenne, elle se situe aux alentours de 25-30% du coût de construction qui concerne des lots dans lesquels on va trouver du bois et aussi d'autres matériaux biosourcés. Donc déjà, c'est le premier enseignement. Oui. Dans cette étude, on cumule le bois et les matériaux biosourcés quand vous faites ce ratio. Oui. Donc ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement qui aurait pu être le premier, c'est que déjà, les coûts de sortie sont des coûts de marché. C'est-à-dire que les coûts de sortie ne sont pas démesurés et ne reflètent pas une hausse que des fois, on dit que le bois, c'est 10 ou 20 ou 30% de plus que la construction conventionnelle, alors que c'est totalement faux. C'est que tous les acteurs qu'on a enquêtés nous disent qu'on avait un coût d'objectif au départ, on l'a respecté, même en construisant en bois, aussi parce que le bois a été aussi un choix dès le départ. On n'a jamais eu un projet dans lequel on nous a dit au départ, on avait envisagé de mettre du béton, de faire un projet en filière humide. A chaque fois, le prérequis, c'est de penser bois dès le départ. Si on pense bois dès le départ, normalement, on arrive à maîtriser les coûts. Oui, parce qu'en fait, d'ailleurs, il y a aussi un point qui est souvent obligé, c'est qu'on peut faire du sourcing aussi bien dans le marché public et dans le marché privé. Et ce sourcing, il est encore plus important, c'est-à-dire le sourcing, c'est d'aller chercher en amont dès la consultation promoteur, architecte ou buyer, d'aller chercher à la fois des compétences en ingénierie et aussi des industriels de la filière bois pour justement dimensionner le projet, pour avoir des chiffres. Et on sait aujourd'hui, on est sur le congrès des économistes de la construction Intec. Et les économistes, c'était aussi un des points de départ de cette étude qu'on a fait aussi en partenariat avec l'Intec. C'était de donner aussi des chiffres, des données vraiment chiffrées, pardon pour la répétition, à des économistes qui ont le plus souvent du mal à chiffrer un projet bois par manque de référence parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a relativement peu de référence au national au regard de ce qui se construit en termes de production de logements au total. La part de marché au global du bois dans le logement collectif, c'est moins de 10%. C'est même plus près des 5 que des 10%. Donc on a en fait très peu de références. Et c'est aussi le travail du CNDB et aussi de ce qu'on a fait dans cette étude de produire des références, du retour d'expérience pour alimenter les échanges et les données économiques. De votre côté, qu'est-ce que vous avez constaté ? Qu'est-ce qui ressort de cette étude ? Qu'est-ce que vous constatez ? Qu'est-ce que vous trouvez ? Si je peux parler rapidement des analyses que j'ai pu faire à la suite de l'étude, déjà, il faut les prendre avec des pincettes parce qu'on est sur un nombre de projets traités. On a un échantillon. C'est 15, c'est ça ? Oui, une quinzaine de projets qui ont été traités. C'est relativement faible mais l'objectif était surtout de créer l'outil, de le tester avec ces 15 projets, de voir que ça marchait et derrière, de le réalimenter, comme disait Maxime, avec le temps. De ce qui sort de ces 15 premiers projets, en fait, en analysant le prix d'un bâtiment au mètre carré comparé à l'insertion du matériau biosourcé, on se rend compte que le lien n'est pas tout construit. En fait, ce n'est pas parce qu'on va être plus de matériaux biosourcés que le bâtiment sera forcément plus cher. En fait, les lots qui vont être les plus impactants et on se rend compte dans certaines fiches, ça va être tout ce qui va être adaptation au sol et tout ce qui va être infrastructure, notamment si on a des parkings enterrés. Le parking enterré a fait augmenter les coûts. D'ailleurs, je connais certains qui essayent de les faire sortir, je crois, de certaines réglementations. Donc ça, c'est les premiers enseignements. Vous travaillez à d'autres fiches sur des bâtiments où il y a plus de bois, c'est ça encore ? C'est ça. C'est ce que vous avez constaté en tout cas. On s'est entouré durant cette étude d'un comité de pilotage de professionnels de tous les aspects du bâtiment. Et donc, une idée qui est ressortie, en fait, c'est que nous, les projets qu'on traitait actuellement étaient des projets entre guillemets d'hier puisque c'était de petits projets. Donc, on travaille du R plus 1 au R plus 4, on va dire, en moyenne. Et qu'un souhait qui ressortait justement de ce comité de pilotage était de traiter des projets d'aujourd'hui, des projets actuels, notamment des projets comme ce qui est en train de sortir de terre à Strasbourg ou à Bordeaux et donc de travailler plus sur des immeubles de grande hauteur. des immeubles de grande hauteur en bois à voir quel est l'impact du bois et du biosourcé au plan économique dans ces bâtiments. On a fait un bon tour d'horizon. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Maxime ? Pour continuer dans la lignée de ce que dit Arthur, c'est que le projet de cette étude, ce n'est pas de rester sur une étude figée. L'idée, c'est de créer une récurrence, de transformer cette étude en observatoire. Et pour 2020, d'ailleurs, dans un contexte un peu particulier que tout le monde connaît, on a quand même réussi à produire des données, des fiches. Parce que tout ça a été fait pendant le confinement, on est d'accord. Oui, donc pour échanger avec les professionnels, ce n'est pas évident. Mais Arthur a quand même réussi à aller jusqu'au bout de cette étude et là, je le félicite d'ailleurs. Et l'idée, c'est que pour les années suivantes, qu'on puisse instaurer une récurrence, qu'on puisse produire chaque année 15, 20, 30 fiches peut-être par an et d'alimenter cette base de données qui serait une base de données en ligne. D'où d'ailleurs cette page web qu'on peut apercevoir qui est en fait une page web sur laquelle on a mis une cartographie parce qu'il y a un élément important aussi qui est un paramètre aussi qui influe fortement le coût. C'est le contexte, à la fois le contexte géographique, le contexte du projet en lui-même par rapport à l'équilibre économique parce que dans les enseignements, pour revenir sur la question de l'enseignement, on nous a fortement dit que le contexte du projet était hyper important et que de mettre un coût de construction sur un projet sans contextualiser le projet, ça n'avait pas de sens. Et on nous a dit évidemment on sait que si on construit en plein centre-ville de Nantes ou Angers, ça n'aura pas le même coût qu'en périphérie. C'est évident. Mais c'est vrai que ça c'est important. Et le deuxième point pourquoi on veut transformer cette étude en observatoire, c'est comme l'a dit Arthur, pour sortir des données comparables, sortir des ratios, sortir des coûts de construction moyens, c'est par le volume qu'on va y arriver. C'est en ayant du nombre, en ayant des projets conséquents en nombre. Donc c'est pour ça qu'on a instauré cette cartographie pour rendre accessibles déjà les fiches qui sont téléchargeables en PDF. Si je clique là, j'ai ma fiche. Voilà, c'est ça, tout simplement. On a fait des choses simples. Donc voilà, c'est de cliquer sur le point, on a la fiche en PDF, on a les acteurs, on a les performances techniques parce que je ne l'ai pas dit, mais dans chaque fiche, à moins que ce soit la question suivante, dans chaque fiche, en fait, on a effectivement la ventilation des coûts, mais on a aussi des données de performances techniques et environnementales. Donc on va retrouver les consommations d'énergie, on va retrouver la quantité de matériaux biosourcés en kilos par mètre carré, on va retrouver la quantité de carbone biogénique stockée et on va retrouver la quantité de bois en mètre cube. Et ça, ces données, on a réussi à les trouver de manière simulée via un outil qui est aussi un outil hyper intéressant pour des promoteurs, pour des économistes, des aménageurs qui veulent évaluer l'ambition de leur projet vis-à-vis du bois. C'est justement le site qui s'appelle ambition-bois.fr qui est un site intéressant parce qu'on y a retrouvé d'ailleurs deux outils qu'on a réutilisés. C'est le simulateur bois et biosourcés qui nous permet de sortir les indicateurs que j'ai évoqués. Et le deuxième, c'est la fiche de décomposition des coûts qui a été co-rédigée, co-conçue avec l'Intech, d'ailleurs. Et ça, c'est important qu'on puisse travailler avec des économistes qui sont sachants justement sur le sujet de la ventilation des coûts pour pouvoir publier des fiches qui sont réellement comparables entre elles. On n'a pas fait n'importe comment et n'importe comment, on s'est entouré des bonnes personnes. On va conclure et c'est à vous que je vais demander une conclusion plus personnelle en fait. À vous en tant qu'étudiant, qu'est-ce que vous apporte ce travail que vous avez réalisé ? Alors moi, c'est vrai que je suis arrivé dans cette étude qui m'intéressait à titre personnel par mes convictions écologiques. Et donc, pour moi, cette étude, c'est avant tout un outil de promotion du bois et des matériaux biosourcés qui sont, je pense, inévitables dans la construction aujourd'hui. Il faut qu'un maximum d'acteurs puissent se rendre compte, puissent voir que c'est possible économiquement aussi pour faire avancer les choses dans la bonne direction. Merci. Le mot de la fin. Juste une précision, j'ai oublié de dire où on retrouve les fiches. C'est sur le site atlamboy.com atlamboy.com et puis le site sera bientôt en ligne ou il y a déjà ? La page web est déjà en ligne. La page web est déjà en ligne. ces petites fiches que vous avez distribuées ici sur le salon sont également en ligne sur le site d'Atlamboy. Merci. Merci d'être venu sur le plateau de BatiJournal TV pour nous parler de cette étude sur les coûts de la construction bois. Une émission à retrouver sur notre site internet, sur le site de nos partenaires que sont France Bois Forêt et l'Intech. Merci à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501